Salut ! Alors combien de temps est-ce qu'il te faut vraiment pour avoir des vrais résultats quand tu apprends à chanter, quand tu travailles ta voix, à partir de quand tu vas vraiment entendre la différence ? Je vais te parler de ça dans cette courte vidéo et je voudrais surtout t'éviter deux grosses erreurs que font les chanteuses et les chanteurs et même des chanteurs assez avancés. J'ai vu ça aussi chez certaines personnes qui ont déjà un certain niveau de chant et qui malgré tout font encore cette erreur. Donc voilà, je veux te partager ça aujourd'hui. Alors peut-être que tu prends des cours ou que tu as commencé à travailler ta voix, à chanter un petit peu et ma question c'est est-ce que tu as entendu des résultats ? Est-ce que tu as entendu des résultats ? Est-ce que vraiment des changements, ça fait peut-être un an, ça fait peut-être deux ans, je ne sais pas. Il y a des personnes qui au bout de deux ans assez déçues me disent je ne comprends pas, ça fait deux ans que je travaille ma voix et franchement je n'ai pas trop de résultats. Alors si jamais tu peux être dans ce cas-là, écoute bien ce que je vais te dire. Alors si jamais tu n'as jamais rien fait en fait pour ta voix, là pour le coup je ne peux pas faire grand chose parce que, enfin je veux dire, ce n'est pas que je ne peux pas faire grand chose, c'est juste qu'on ne peut pas vraiment dire que ça ne marche pas du coup si tu n'as rien fait. Donc ce que je t'invite, c'est si vraiment tu veux améliorer ta voix, c'est à te prendre en main et à commencer à faire des choses. Alors je veux te partager vraiment deux erreurs. C'est peut-être que toi si tu as voulu justement commencer à travailler ta voix, tu t'es mis à peut-être utiliser des petites routines et à faire ça régulièrement en disant bon allez, je veux faire ça sérieusement, je me paye des cours de chant, j'y vais toutes les semaines, le prof il me corrige et puis je m'y tiens, je vais à ma session de cours toutes les semaines. Malheureusement, ça ne va pas être suffisant pour te faire vraiment entendre des résultats. Alors quand je te dis d'avoir des résultats, je te parle des choses vraiment tangibles, d'accord ? C'est-à-dire pas des choses subjectives en disant ouais j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Moi je te parle de résultats où on entend clairement nettement la différence, d'accord ? Ça veut dire que tu t'enregistres avec ton dictaphone ou un téléphone et tu réécoutes la première version et tu réécoutes la version d'après, après avoir bossé et quand tu réécoutes cette deuxième version, là vraiment tu es choqué parce que c'est vraiment différent, d'accord ? Quand je te parle d'avoir des résultats tangibles, c'est aussi peut-être tes amis. Tu n'as pas vu tes amis depuis quelques mois et tout d'un coup ils t'écoutent et disent qu'est-ce que tu as fait à ta voix, d'accord ? Et ce que je voudrais que tu comprennes, que tu comprennes, c'est que là je t'ai dit quelques mois mais en réalité ça pourrait vraiment arriver après quelques semaines si tu appliques bien là ce que je vais te partager tout de suite maintenant. Alors la première erreur qui est faite c'est que les personnes pensent travailler leur voix, d'accord ? Et en réalité elles ne le font pas de manière vraiment focus ou concentrée. Tu as peut-être entendu parler de cette théorie, je vais t'en parler justement après. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette théorie où on dit que pour mettre en place une bonne habitude, il faut pratiquer au moins 21 jours. Je vais te parler de ça juste après et te parler justement de la réalité. Mais donc si tu as entendu parler de cette théorie, voilà on se dit que finalement chanter correctement ça serait avoir mis en place des bonnes habitudes, d'accord ? Et donc pour ça tu te dis ok il faut que je travaille ma voix, il faut que je chante correctement pendant 21 jours et au delà de ces 21 jours, ça devrait fonctionner. Sauf que la grosse erreur qui est faite c'est de ne pas travailler avec des exercices qui soient suffisamment ciblés. Je te donne un exemple. Quand on parle qu'on veut grâce à la répétition mettre en place une bonne habitude, il va vraiment falloir qu'on répète d'accord ce bon geste pour créer la bonne habitude. Maintenant imagine un footballeur qui dit au coach ok allez pendant 21 jours je vais améliorer mon football et donc je vais faire les exercices. Sauf que le premier jour ce qu'il fait c'est qu'il s'entraîne au dribble. Et puis le deuxième jour il s'entraîne à faire des passes. Et puis le troisième jour il s'entraîne à faire du tir au but. Et puis le quatrième jour ainsi de suite. Et en fait tu comprends là-dedans que finalement il va pas faire 21 jours de dribble. Non, il va pendant 21 jours jouer à peu près au foot. Sauf qu'en réalité il ne construit pas son habitude d'accord ? Parce qu'il n'est pas assez ciblé. Et en fait c'est exactement ce qui se passe pour les chanteuses et les chanteurs. On travaille pas de manière assez ciblée. Moi ça a été ma grosse erreur au début jusqu'à ce que je comprenne certaines choses. Notamment comment ça fonctionne là-dedans au niveau des neurones. Et en fait du coup je perdais énormément de temps parce que tu peux passer certaines personnes des années d'accord à prendre des cours de chant. Ton prof il est bien, c'est cool, je dirais il te corrige bien et tout. Sauf qu'au bout d'un an, deux ans, il y a un peu des différences mais tu pourrais clairement t'attendre à plus d'accord ? Tu pourrais t'attendre à beaucoup plus de différences. Et ça c'est parce que tu travailles pas assez ciblé. Donc reprends cet exemple du footballeur là si ça te parle. L'idée c'est qu'on va pouvoir travailler sur un sujet d'accord. Alors je sais pas si ça peut être par exemple la gestion de ton flux d'air, je t'en parlais dans la vidéo d'hier. Travaille la gestion du flux d'air par exemple pendant un certain nombre de jours, je vais t'en parler juste après, de manière à mettre en place l'habitude. Ok ? Donc ça c'est de la première chose à faire. D'ailleurs dis-moi en commentaire si t'es plutôt du genre à travailler un peu en mode dispersé ou si au contraire ouais tu travailles en mode focus. Clairement les personnes qui travaillent en mode focus elles ont des résultats rapidement. Quand je te parle de rapidement et ça emmène à la deuxième erreur dont je veux te parler. Quand je te parle de rapidement je te parle de quelques semaines d'accord ? Dans quelques semaines je ne te dis pas que tu vas être le meilleur chanteur du monde ou la meilleure chanteuse du monde, ce n'est pas ça. Mais par contre les résultats tangibles dont je te parlais c'est-à-dire que tu entends vraiment une différence où tes proches vont te dire hé qu'est-ce que tu as fait ? Dis donc ta voix elle s'améliore, ça a changé. Ça tu vas pouvoir l'obtenir au bout de quelques semaines seulement. Comment je te dis ça ? J'en ai beaucoup de preuves en fait parce que j'ai les membres d'un de mes programmes qui durent, la première partie dure sur 7 semaines et tous en fait à environ la moitié du programme me disent hé mais c'est fou j'entends déjà des différences. Ils sont choqués de ça. Ils sont choqués de ça mais pourquoi est-ce qu'ils obtiennent ça ? Parce que justement ils travaillent de manière focus grâce aux routines vocales auxquelles ils accèdent dans ce programme. Maintenant la deuxième erreur que je voudrais te partager c'est cette fameuse théorie des 21 jours. Alors on le voit partout, perdre du poids en 21 jours, faire ceci en 21 jours, mettre en place une nouvelle habitude en 21 jours. Ok sur quoi c'est basé ça ? C'est basé en fait sur un livre qui s'appelle Psycho-Cybernetics qui a été écrit dans les années 60 par le docteur Maxwell, je ne voudrais pas écorcher son nom, je me suis noté, Maxwell Maltz qui a écrit Psycho-Cybernetics dans les années 60. Et là-dedans il établissait lui à environ 21 jours le nombre de jours de pratiques qu'il te fallait avant de commencer à mettre en place une nouvelle habitude. D'accord ? Sauf que depuis les années 60 les neurosciences ont pas mal avancé. Aujourd'hui les scientifiques sont pas tous d'accord parce que tu vois effectivement il y a pas mal d'études mais en tout cas ce qui converge c'est qu'il faut que ça dure au moins plus de 40 jours. D'accord ? Donc t'imagines 40 jours c'est le double en fait de 21 jours déjà. D'accord ? Donc ça veut dire que toutes les personnes qui ont dit ok je vais faire ça, je vais me focusser pendant 21 jours et qu'on échouait, bah c'est clairement pas de leur faute en fait. C'est juste qu'on t'a mal indiqué et t'as fait que la moitié du chemin. Et c'est super dommage parce qu'en réalité je pense que quand t'étais lancé sur tes 21 jours, si on t'avait pas dit de t'arrêter à 21 jours, je pense que t'aurais pu poursuivre jusqu'aux 40 jours, dépasser la 40 jours et là avoir les vrais résultats. D'accord ? Et voilà et ça c'est important et c'est pour ça aussi que le programme dont je te parlais là mon programme cette semaine pour bien chanter, c'est un programme qui s'étale sur la première partie sur 53 jours ok ? Parce que 53 jours on dépasse largement la barre des 40 jours et là on va mettre en place des bonnes habitudes de chant parce qu'on va travailler avec des exercices qui sont très ciblés d'accord ? Gestion du flux d'air, c'est ciblé. Étirement et agilité, étirement des cordes vocales, agilité de manière ciblée, résonateur de manière ciblée et on fait ça tous les jours pendant plus de 53 jours ok ? Evidemment il y a plein d'autres ressources aussi dans ce programme, on se parle tous les mois voilà ne sais ce que les coachings de groupe qui ont lieu tous les mois et dans lesquels les chanteuses et les chanteurs on me donne en direct leurs avancées, je peux même le mois dernier j'ai coaché une chanteuse en direct pendant cette session ben voilà les gens ils ont des résultats si tu veux mais parce qu'ils ont compris à travers ce programme que j'ai conçu ils appliquent ça en fait donc première chose travailler de manière ciblée, pense au footballeur un jour il dribble, un jour il fait des passes, un jour il fait des tirs au but, ça c'est pas du travail ciblé d'accord ? pour ta voix on veut mieux mais parce qu'on veut des résultats rapides et le programme donc dure 53 jours mais même si tu prends pas le programme en fait on s'en fout la question c'est enlève toi de la tête cette question des 21 jours les scientifiques sont pas encore d'accord si c'est 40, 45 jours tu vois mais ce qui est clair c'est que c'est pas 21 jours d'accord ? 21 jours c'est pas suffisant c'est un bon début mais c'est pas suffisant et malheureusement tu vas échouer si tu t'arrêtes au bout de 21 jours voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui donc en conclusion au bout de combien de temps on peut s'attendre à vraiment avoir des résultats ? moi je l'ai établi il y a un mois et demi d'accord ? si tu travailles sérieusement moi certains de mes élèves ont obtenu des premiers résultats tangibles audibles par leur entourage et les ont d'ailleurs félicité pour ça au bout de 10 jours seulement ok ? alors j'étais pas avec eux d'accord ? je sais pas combien de temps ils ont travaillé mais sache que voilà avec mon programme c'est 15 minutes tous les jours pendant 53 jours les gens ont des résultats à partir de la troisième semaine ils commencent à avoir des compliments et le programme voilà pousse jusqu'à 53 jours et ensuite ça se poursuit toute l'année mais ça je te reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo si c'est quelque chose qui t'intéresse les portes sont ouvertes en ce moment je te mets un petit lien sous cette vidéo clique dessus tu pourras prendre tous les renseignements dont tu as besoin et ensuite faire ton choix de suivre ce programme en autonomie tranquillement depuis chez toi ou de le faire avec mon assistance et mon accompagnement à travers 6 séances de coaching ou alors de rien faire du tout et de poursuivre ta route ça marche aussi très bien moi je te souhaite une excellente journée je te dis à demain ciao ! 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2